Bonjour, nous allons apprendre ici à tracer le diagramme asymptotique de Bode d'une transmittance quelconque. Cette transmittance, nous allons la découper en transmittance que nous connaissons du cours d'avant. Donc nous allons la découper en transmittance de premier ordre et en gain, ici. Donc, si je commence par 1 plus 2p, la pulsation de coupure de 1 plus 2p, c'est 1 sur taux, donc on va être à 1,5. L'allure, comme on est au numérateur, l'allure de l'asymptote, ça va être 0 jusqu'à la valeur de taux, de 1 sur taux, pardon, d'oméga, et puis, une pente de plus 20db par décadeur. Donc vous imaginez que 1 plus p, ça va faire la même chose, sauf que ma pulsation de coupure, cette fois-ci, c'est 1. Le 1 sur 4p, par exemple. 1 sur 4p, c'est quasiment, c'est toujours un premier ordre, sauf qu'il est au dénominateur. Alors, sa pulsation de coupure, ça va être 1 quart, donc 1 quart, il est là. Et cette fois-ci, comme il est au dénominateur, on va descendre de moins 20db par décade. Donc vous imaginez que le 1 tiers, le 1 sur 1 plus 3p, il va faire la même chose, sauf que la pulsation de coupure sera de 1 tiers. Et le 1 plus 5p, il va faire la même chose, sauf qu'on sera à 1 cinquième, ici. Voilà. Donc, la totalité de cette transmittance... Ah non, j'ai oublié le 10. Le 10, lui, c'est une constante, donc ça va être une droite qui va avoir la valeur... On est en logarithme, donc 20 log de k, 20 log de 10, ici. Lorsqu'on va additionner ces courbes, on va trouver la transmittance finale. Donc ici, au départ, on est à la valeur de 20 log de 10. Et puis, quand on arrive à un cinquième, on descend de 20db par décade. Puis quand on arrive à un quart, on va descendre de 40db par décade. Et puis ensuite, de 60db par décade. Et lorsqu'on va arriver à un demi, et on remonte, on n'est plus à moins 60, mais on va avoir moins 40. Moins 40, moins 40. Et quand on va arriver à 1, eh bien, on va arriver à moins 20db par décade. Donc je recommence. Ici, au départ, on est à 0. Ensuite, moins 20db, moins 40, puisqu'on additionne moins 20. Moins 60. Et ensuite, moins 40. Et ensuite, moins 20. Pour faire la phase, maintenant, il faut regarder la pente de votre gain. Ici, la pente jusqu'à 1 quart. La pente du gain, elle est nulle. Donc votre phase, elle sera nulle. La pente, ensuite, est de moins 20. Alors, ici, on aura un asymptote de moins 90. Ensuite, on a moins 40. Alors, à partir d'ici, on aura moins 180. On est en degré, ici. Ensuite, on a un tiers, moins 60. Alors, on aura moins 90 de plus, moins 270. Et puis, on remonte à partir d'un demi. On remonte. Et à la fin, à 1, on va remonter à moins 90. Donc, j'efface mes tréanthros. Donc, ici, j'ai le diagramme asymptotique de ma transmittance de base. Merci. 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 Merci.